et salut à tous et à toutes c'est Fahrenheit 101 et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude ça va donc être une vidéo review de réplique d'airsoft pour ceux qui ne le savent pas donc je fais de l'airsoft et donc ma première review donc comme vous le voyez sur l'image ça va être une réplique de points donc j'ai trois répliques donc ces trois là je vais donc m'attaquer à celle là qui est donc la plus récente que j'ai eu il n'y a pas beaucoup de temps donc là comme je tourne c'est un petit peu complexe c'est à dire que j'ai une caméra sur un trépied je suis un petit peu malade en plus et j'ai mon casque qui enregistre ma voix ce que je vous montrerai à la fin c'est un petit peu mon étagère tout ça ça peut faire plaisir à ceux qui sont un petit peu fans de l'armée donc on va passer tout de suite donc du coup vous voyez mon nom coucou donc cette réplique hop donc c'est une c'est un plutôt colt m 1911 comme c'est marqué ici donc colt m 1911 à co2 que j'ai payé 60 euros je crois donc tout en plastique enfin polymère canon intérieur je sais pas si on va bien le voir en métal calibon à 6 mm parce que c'est de la bille de 6 culasse fixe le petit cran de sécurité qui est juste ici bon ça fait pas bien le focus j'ai pas une très bonne caméra vous voyez hop là c'est en là c'est plus en sécurité justement et là hop sans sécurité on peut appuyer ça ne tirera pas donc voilà donc la réplique elle ressemble à ça elle est pas très lourde je peux pas trop vous dire combien elle pèse elle est pas très lourde elle fait une taille plutôt standard je veux dire c'est tout à fait normal ensuite donc je vais déjà vous parler dans le cas général et après je vous parlerai un petit peu plus précisément donc les chargeurs voilà donc les chargeurs ce sont des chargeurs ce sont des chargeurs qui sont de 13 coups voilà donc bon bah excusez moi donc des chargeurs 13 coups je vais bouger la caméra voilà donc chargeur 13 coups donc vous pouvez le mettre hop et en fait vous avez une sorte de trop plein si vous voulez voilà ici là donc il y a un trou quand il y a trop de billes ça sort par là c'est tout simple donc le chargeur il va ici hop voilà on enclenche le chargeur on attend bien les petits clips je pense qu'il s'est bien entendu à partir de là donc on pourra tirer donc là vous voyez je suis en sécurité je peux appuyer même si il y a une cartouche de CO2 ça ne tirera pas c'est très important à préciser donc on peut tirer comme ça là je vous précise tout de suite il n'y aura pas de test de tir à cause du temps principalement mais bon il est quand même assez puissant donc bon voilà je vous ai parlé un petit peu de tout ça donc maintenant on va prendre un petit peu plus technique il fait maximum 1 joule c'est quand même pas mal pour une réplique comme ça donc CO2 424 fps normalement ça fait 130 mètres secondes je regarde carrément la la boîte donc c'est du c'est de la bille de 6 mm maximum distance 45 mètres qui est quand même beaucoup donc écoutez la boîte je vais même vous la montrer si vous voulez pour que vous voyez un petit peu à quoi elle ressemble voilà donc c'est une boîte ce qu'il y a de plus con voilà donc hop non ça fait pas le focus excusez moi je fais tout tomber forcément hop donc voilà ensuite donc pour ceux qui savent pas ce que c'est une cartouche de CO2 donc c'est une petite cartouche ça fait une sparklet on le met dedans ça perd ce petit opercule qui est là ah non j'ai plus celle que j'ai percuté donc ça perce ça et donc ça s'enganche dedans avec bien sûr il nous donne la petite clé je vais donc vous montrer tout ça donc vous voyez là hop on fout la clé on dévisse hop donc on dévisse la partie qui est là et on peut donc vous voyez c'est creux c'est juste un pas de vis en fait et ici là je pense que ça va bien se voir ouais ici en fait jusqu'au fond on a un petit comme un petit creux quoi si vous voulez avec une petite pointe et donc le tube qui permet de de mettre la sparklet donc on met la sparklet là dedans on referme jusqu'à ce qu'on entend et on continue de fermer donc là je vais pas le faire pour pas user non plus une sparklet inutilement donc ça va assez bien ça se ça se change facilement j'aurais même dû vous voyez hop toujours assez facilement la clé la clé est toute con j'aurais même dû m'en servir ce matin mais à cause du temps j'ai pas pu jouer donc ça c'est fait excusez moi je viens de taper dans le micro donc bon ben après qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre c'est une bonne réplique qui est quand même assez solide si je vais aussi vous dire l'offre parce que je l'ai acheté avec une offre comme je l'avais mis sur la page facebook sur une page facebook dans le show administrateur donc c'était une offre au magasin Red Equipement qui se situe je crois à Marsanelaco excusez moi si ça fait un petit peu de bruit donc on avait le colt avec une sparklette pour ceux qui ne se souviennent pas de ce que c'est une sparklette de la petite sparklette ou cartouche de CO2 on avait un chargeur supplémentaire c'est pour ça que là vous en voyez deux et enfin une cible un porte-cible avec une cible dessus qui est plutôt pas mal assez résistant parce que j'en avais acheté une il n'y a pas longtemps avant qui était un petit peu toute nulle donc bon voilà donc c'est du Swiss Arms la cible qu'est-ce que c'est que je pourrais vous dire d'autre donc oui j'ai payé ça un petit peu moins de 60 euros 59 je crois ben voilà écoutez c'est une bonne réplique que je vous conseille si vous voulez acheter quand même du bon matériel pas trop cher sur le goût c'est voilà je voulais m'acheter un bon PA vous verrez celui que j'avais avant dans une prochaine vidéo donc je voulais un bon truc et je me suis fait plaisir donc CO2 c'est pas mal une cartouche ça coûte pas très cher et là dessus en plus il faut savoir un truc contrairement à d'autres PA donc PA c'est le pistolet pistolet automatique donc contrairement à d'autres PA là ça fait pas un ou deux chargeurs ça fait pas mal de chargeurs une cartouche donc ben voilà écoutez je pense que c'est tout ce que j'avais à dire donc comme j'ai dit plastique principalement culasse fixe très important préciser aussi puis voilà voilà c'est du bon matos acheter le Shira d'équipement pour ceux qui sont dans le coin allez-y franchement ils connaissent son truc tout allez-y et maintenant puisque je vous l'avais dit je vais vous montrer un petit peu le reste de l'étagère attention attention j'arrive pas à défaire la caméra voilà donc voilà donc là vous avez mes 3 PA le Colt M1911 avec ses deux chargeurs ici celui qui arrive à se vigner ce que c'est ben bravo à lui là un petit poster de l'armée de l'air c'est pas un poster je sais pas trop quoi force de sécurité d'intervention de l'armée de l'air voilà l'armée de l'air et ici un signe des régiments de transmission 44ème régiment de transmission Indie Poulisse MB de la guerre et ici je crois que c'est ma plus grande fierté un véritable beret rouge avec l'un signe des RPMA donc ça va pas vraiment de rapport mais voilà puis là c'est tout ce qui concerne les pompiers voilà donc je vous ferai d'ailleurs je pense une petite vidéo sur mon setup un de ces jours donc voilà donc hop on va essayer de faire un petit plan un petit peu plus de près tac voilà voilà donc bah écoutez moi je vous souhaite une bonne fin de journée une bonne soirée ça c'est la soirée vous devez le voir avec l'ombre et puis on se retrouvera pour des prochaines reviews voire même des parties d'airsoft c'est ça aussi mon objectif d'évoluer un petit peu du gaming je ferai des vidéos par rapport à ça aussi pour expliquer donc voilà voilà et ben je vous souhaite à tous une bonne soirée une bonne continuation salut à tous c'était Fortnite 120 c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti